Déterminer l'équation de la droite B, sachant que l'équation de la droite A c'est y égale 2x plus 11, la droite B passe par le point de coordonnée 6 moins 7, et les droites A et B sont perpendiculaires. Perpendiculaires, ça nous dit que le coefficient directeur, le coefficient directeur de B, c'est égal à l'opposé de l'inverse du coefficient directeur de A. L'opposé de l'inverse du coefficient directeur de la droite A. Donc on va d'abord déterminer le coefficient directeur de la droite A, prendre l'opposé de son inverse, et comme ça on connaîtra le coefficient directeur de la droite B, et enfin on pourra utiliser les coordonnées de ce point pour déterminer l'ordonnée à l'origine de la droite B. Alors, quel est le coefficient directeur de la droite A ? Son équation est de la forme y égale à x plus B, donc le coefficient directeur ici c'est 2. Le coefficient directeur de la droite A c'est 2. Et donc le coefficient directeur de la droite B, comme B est perpendiculaire à la droite A, et bien c'est l'opposé de l'inverse de 2. L'inverse de 2 c'est 1 demi, et l'opposé de 1 demi c'est moins 1 demi. Ça c'est le coefficient directeur de la droite B. Donc l'équation de la droite B peut déjà s'écrire y égale moins 1 demi fois x plus B. Et maintenant on va utiliser les coordonnées de ce point pour trouver B ici, l'ordonnée à l'origine. On sait que y égale moins 7 quand x égale 6. On peut donc écrire que y égale moins 7 quand x égale 6. Donc moins 1 demi le coefficient directeur fois x6 plus B. Et maintenant on n'a plus qu'à résoudre pour B. On peut transformer ça. Moins 7 égale moins 1 demi fois 6, et bien c'est moins 3. C'est moins 6 sur 2, 6 divisé par 2 ça fait 3. Plus B. On ajoute 3 de chaque côté de façon à isoler B à droite de l'équation. Et il nous reste 3 plus moins 7 c'est 3 moins 7. C'est moins 4 égale, ici moins 3 plus 3 ça fait 0, égale B, B égale 4. Donc l'équation de la droite B c'est y égale moins 1 sur 2 fois x, l'opposé de l'inverse du coefficient directeur de la droite A, plus l'ordonnée à l'origine qu'on vient de trouver ici, moins 4. Donc moins 4. Et voilà l'équation de la droite B.